Si on rentre dans leur panneau, si on rentre dans le panneau de la personnalisation, qui consiste à nous faire croire qu'on n'a que des candidats anti-système, parce qu'ils sont tous candidats anti-système, si vous les écoutez, qui vont défendre les valeurs du système. Donc je crois que l'objectif politique, avec ou sans élection, c'est de s'attaquer aux impostures. La première des grandes impostures, évidemment, c'est Marine Le Pen, grande candidate anti-système, à la Donald Trump. Elle va boire son petit café dans la tour de Donald Trump pour dire que, vraiment, si on ne l'a pas compris, la correspondante de Donald Trump en France, c'est elle. Pourquoi ? Parce que paraît-il que Donald Trump était un candidat anti-système. Je dis paraît-il parce que même à gauche, moi je l'ai entendu la petite musique en disant « Oh, il y a quand même des ouvriers qui ont voté pour des questions économiques pour Donald Trump, qui ont voté Donald Trump contre le système. » Donc ça a fait de Donald Trump un candidat anti-système. Super candidat anti-système, puisque quelques semaines après son élection, Wall Street a remporté des chiffres records. Donc comme candidat anti-système, on fera mieux. Et avec Marine Le Pen, ce sera la même. Sauf qu'elle, en plus de tout, elle a une stratégie qui consiste à ne pas trop parler, voire à se taire. Alors vous me direz, a priori, c'est tentant de se dire qu'elle va se taire. Le problème, c'est que quand elle se taire, il y a tout le monde qui parle à sa place. Donc ce n'est pas forcément rassurant. Et quand elle parle, elle est elle-même travaillée par la radicalisation politique. Donc du coup, elle est obligée de faire quelques sorties qui, paraît-il, d'après les spécialistes, n'étaient autorisées que par son père. Donc elle fait par exemple une grande proposition politique qui va évidemment régler tous nos problèmes. C'est par exemple de déscolariser les enfants immigrés. En expliquant, je cite, les immigrés ne travaillent pas, elle l'a dit, donc puisqu'ils ne travaillent pas, il n'y a pas de raison qu'ils touchent les prestations, enfin que leurs enfants touchent des prestations publiques. C'est quand même un comble pour une famille politique qui, je le redis, depuis 30 ans, depuis 30 ans se construit sur un discours qui consiste à dire que les immigrés volent le pain des Français et volent le travail des Français. Vous dire à quel point les immigrés sont fourbes et sont retards. Parce que les immigrés, sans travailler, elle le dit, arrivent à voler le travail des Français, ce qui est quand même fort. Donc c'est une imposture à laquelle évidemment il faudra s'attaquer. Sous-titrage Société Radio-Canada